Coller des dalles directement sur un béton n'est certainement pas une bonne idée. Avec le gel et l'humidité, en hiver, vous êtes assuré de voir l'ensemble se décoller. Nous avons une alternative et c'est ce que vous allez voir dans cet épisode. Le béton ne laisse pas passer l'eau. Une dalle de béton n'est donc pas un support perméable à l'eau et ne convient pas pour coller des dalles. Naturellement, vous pouvez bel et bien choisir une terrasse en bois, mais si vous voulez quand même l'aisance et l'apparence des dalles, voire de la pierre naturelle, vous devez chercher une alternative pour les coller. Cette alternative, ce sont les plots. Vous les posez sur le support de béton. Les dalles se posent sur ces plots. Nous choisissons des plots dont la hauteur est réglable. Ainsi, nous pouvons les adapter à la hauteur du béton. Vous pouvez adapter la hauteur des pieds en les serrant ou desserrant un peu plus. Dans ce cas, il suffit de mettre un plot sur chaque coin de la dalle, mais si vous posez des dalles plus larges ou voulez les poser 15 cm plus haut, vous devez pourvoir un plot supplémentaire au milieu. Les plots réglables en hauteur sont disponibles en différentes tailles. Les deux raisons sont très simples. La première, de pouvoir passer la hauteur du plot et de la dalle en dessous du seuil de porte et la deuxième, de corriger les éventuelles différences de votre base avec le point le plus haut ou le plus bas. Vous pouvez régler les plots entre une hauteur minimale et une hauteur maximale. Votre surface de béton n'est pas toujours égale, alors vous commandez de préférence des plots de deux hauteurs successives. Certainement si la hauteur dont vous avez besoin pour arriver sous le seuil de la porte ou de la fenêtre est proche d'une hauteur minimale ou maximale. Et hormis les plots, vous avez naturellement besoin de dalles qui se posent dessus. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle dalle. Pour poser des dalles sur des plots, il faut absolument vérifier l'épaisseur qui va dépendre de la dimension, mais également du matériau. Pour être sûr que les dalles peuvent correspondre à une pose sur des plots, demandez à votre fournisseur si les dalles sont assez rigides. Ici, nous choisissons une pierre naturelle de 3 cm d'épaisseur et dont les dimensions font 40 sur 40 cm. Mais cela ne signifie pas que chaque pierre naturelle de ce format convient aux plots. Commencez par emboîter un certain nombre de plots. Vous le faites dans un angle. C'est pourquoi vous commencez par contrôler sa perpendicularité. Ici, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est pourquoi nous choisissons de poser les dalles affleurantes avec la façade et d'ajuster la clôture plus tard. Vous commencez dans l'angle. Sur le côté, nous posons les plaques supérieures sur les plots. Celles-ci procurent un bon soutien sur les angles. Posez la dalle sur le plot. Entre la façade et les pierres, nous laissons un joint de dilatation de 3 mm. Vous pouvez garder cette distance avec des cales. Vous pouvez encore adapter la dalle en tournant les plots. Nous posons également une dalle à l'autre extrémité, à la même distance du mur. Nous tendons une corde le long de ces dalles. Nous évitons ainsi de suivre la ligne oblique si le mur n'est pas parfaitement droit. Le long de cette ligne de référence, vous posez la première rangée de dalles. Placez-les de niveau dans cette direction. Suivez la ligne que vous avez tracée avec la corde de maçon, mais soyez certain de conserver toujours 3 mm entre le mur et la dalle. Plaçons les supports au plus près du mur. Et pour nous rapprocher encore plus, j'utilise une plaque supplémentaire, ce qui augmente la stabilité. La plaque supérieure procure une plus grande surface portante, et donc un meilleur soutien. Vous évitez ainsi que la dalle puisse se renverser sur le côté. Pour la facilité du travail, nous posons aussi une rangée de références dans l'autre direction. Ici, nous ne la posons pas contre la clôture, car celle-ci n'est pas perpendiculaire au mur. En principe, nous allons toujours pratiquer une inclinaison sur une terrasse afin que l'eau ne remonte pas vers la maison. Avec ce système, l'eau va pouvoir s'échapper entre les joints de chaque dalle. Cependant, je m'assure qu'il y ait quand même une bonne pente sur chaque dalle. Certainement, pour les grandes dalles, il est important de prévoir une pente pour éviter les flaques sur la terrasse. Ceci peut naturellement être glissant. Une pente de 1 à 2 % est suffisante. Pour être certain que la ligne de référence vers la terrasse est droite, il vaut mieux poser deux rangées en même temps. Ainsi, vous êtes certain de la perpendicularité à la rangée contre le mur. Vous pouvez poser le reste des dalles. Vous continuez de travailler sur vos lignes de référence. Les plots sont pourvus d'espaceurs entre les dalles. Ceux-ci gardent une distance de précisément 3 mm le long de tous les côtés. Ainsi, vous obtenez des joints égaux partout sur votre terrasse. Parfois, vous devez naturellement enlever une partie d'une dalle, sur le bord ou comme ici près de la gouttière. Mesurez et indiquez ce que vous devez scier. Vous pouvez enlever le morceau avec une meuleuse d'angle. Commencez par pratiquer une incision sur la ligne dans le haut de la dalle. Si la dalle se brise, vous avez plus de chances que cela se produise via cette ligne. Sciez la dalle entièrement. Vous utilisez de préférence une lame diamantée pleine pour les dalles en pierre naturelle. Après avoir réalisé la première coupe, vous pouvez meuler la dalle. Vous ne pouvez pas meuler totalement jusqu'au bout. Aussi, retournez la dalle et meulez-la le long de l'autre côté. Vous pouvez en casser le dernier petit morceau. Avec une ouverture sur le bord de la dalle, il vaut mieux essayer de la soutenir un peu. Vous pouvez le faire en plaçant un plot au milieu. Si vous devez uniquement placer des dalles pleines, le travail avec des plots progresse très vite. Vous devez simplement contrôler que la dalle est bien positionnée et qu'elle est bien soutenue sur les quatre coins naturellement. Nous travaillons ici avec des pierres naturelles et il se peut que d'une pierre à l'autre, elle n'ait pas exactement la même épaisseur. Pour corriger ce petit défaut, nous utilisons une pastille en caoutchouc que l'on place simplement en dessous d'un coin de la pierre et maintenant elle est parfaitement à niveau. Vous pouvez déchirer un angle de ces patins afin de les poser sous une dalle. Ainsi, vous veillez à ce que les dalles soient posées de façon égale. Vous pouvez également utiliser les patins pour étouffer les bruits d'impact. C'est utile lors de la pose d'une terrasse sur le toit par exemple. Ils assurent aussi que la dalle ne glisse pas des porteurs. Sur ce côté extérieur, nous utilisons également un plot ainsi que sa plaque de support supplémentaire que nous allons également fixer avec de la colle afin de sécuriser ensemble. Si le plot est collé au support et à la dalle, il ne se déplace plus. Nous faisons cela avec une colle polymère. Celle-ci adhère aussi bien au support qu'aux dalles et aux plos plastiques. Restez aussi un peu éloignés du bord jusqu'à ce que la colle soit sèche. Puis, déposez les dalles sur toute la terrasse. En dernier lieu, nous plaçons encore des pierres de bordure sur le bord de la terrasse. Là aussi, nous gardons un joint de 3 mm. Pour garder les cales à leur place, nous les collons avec un ruban adhésif de bricolage. Nous plaçons les pierres de bordure dans du stabilisé. Mélangez le stabilisé avec la bonne quantité d'eau. Vous mélangez tout bien avec une pelle dans une cuve de mélange. Versez une couche de stabilisé sur le support et tapez la pierre de bordure à sa place avec un marteau en caoutchouc. Et avec la bordure à sa place, la terrasse est prête. Vous ne devez plus jointoyer cette terrasse. Les espaceurs sur les plos maintiennent le joint et les dalles à leur place. Poser une terrasse en pierre naturelle sur plos est idéal pour recouvrir une dalle en béton. Et comme vous l'avez remarqué, vous pouvez le réaliser vous-même. Vous pourriez également utiliser ce système pour recouvrir une terrasse de toit. Il est déjà temps pour nous de profiter de notre terrasse. Si vous avez raté cet épisode, vous le retrouverez sur notre site web sur lequel ne manquez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous retrouve pour notre prochain travail. Sous-titrage ST' 501